Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec les énergies de la semaine du 26 juin 2023 au 2 juillet. Et pour ceci, j'ai choisi l'oracle Le Murmure des Fleurs, Le Murmure des Animaux, de la même créatrice. Un petit message avec Le Voyageur Sacré. Et puis un petit clin d'œil à ma fillele Natacha qui me l'a offert avec Oui, je peux. Donc nous allons commencer ce petit tirage avec Le Murmure des Fleurs. Je sors du mental pour me reconnecter à mon cœur. Je cesse de penser. Je ressens. Donc ici, peut-être on vous demande d'agir. C'est peut-être une semaine où vous devez prendre des décisions. Où c'est bien de réfléchir, c'est bien de persévérer dans ça. Mais à un moment donné, il faut agir. Donc c'est d'écouter ce que votre cœur dit. Et je cesse de penser. Donc à un moment donné, on vous dit, il faut ressentir les choses. Donc il faut matérialiser les choses. Il faut oser, si vous avez envie de quelque chose, un projet, de créer quelque chose. On vous dit, c'est le moment ici de persévérer et de lancer. Que réfléchir, c'est bien. Agir, c'est mieux. Et avec le murmure des animaux, nous avons le papillon. Résilience. Donc ici, on vous parle. Résilience, c'est que justement, c'est le moment de déployer les ailes. C'est le moment que les ailes du papillon ici s'ouvrent. Donc c'est d'oser justement de faire évoluer les choses. Donc ici, on nous parle aussi de résilience. C'est de se battre. C'est de se battre pour ses envies. C'est de se battre de ses convictions. C'est d'oser franchir le pas. Alors, ce n'est pas toujours facile, c'est de réfléchir. C'est plus facile d'aller dans les actes. Ça peut faire peur. Mais il faut justement, on n'a rien sans rien. Il faut y aller. Il faut oser. Et on vous dit que c'est le bon moment pour agir. Avec le voyageur sacré, nous avons, votre vie est inondée de bienfaits. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Donc on vous dit bien ici qu'il y a l'abondance. Il y a la richesse du cœur. Il y a la richesse au niveau des choses que vous avez envie de matérialiser. On vous dit qu'ici, vous avez la bénédiction. Vous pouvez oser, tenter. Et comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Donc à un moment donné, il faut oser franchir le pas. Donc on voit qu'ici, effectivement, si vous osez sortir, osez prendre l'ouverture qui se trouve, et bien il y aura l'arc-en-ciel et il y aura vraiment les bienfaits qui vont vous attendre. Et je mérite le succès professionnel et je l'accepte maintenant. Donc c'est d'avoir confiance. Si vous avez envie, pourquoi pas, de fonder votre entreprise, vous avez envie d'un nouveau travail, vous avez de nouveaux projets, et bien le succès est au rendez-vous. Et c'est d'y croire, c'est de l'accepter, c'est de visualiser que vous l'avez. C'est de croire en vous-même, de croire ce que vous avez à l'intérieur de vous. Un emploi idéal m'attend. Et la vie nous conduit l'un vers l'autre maintenant. Donc il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous attend, qui n'est pas loin, et qui peut aussi vous aider à faire avancer les choses, à franchir le pas. Voilà. J'espère que ces messages vous ont parlé. Surtout, écoutez ce que votre âme, écoutez ce que votre cœur a à vous dire. Ça c'est le plus important. Ne pas écouter aussi, parce que le mental c'est aussi d'écouter ce que les autres vous disent. On écoute, on a peur de ce que les autres pensent. Mais ça, excusez-moi l'expression, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est ce qu'on a à l'intérieur de soi, au plus profond de son cœur. C'est de ressentir les choses. Et s'il y a quelque chose qui vous appelle, et bien il faut l'écouter. Et c'est vraiment écouter ce que vous avez à l'intérieur de vous. Ça c'est le plus important. Respectez-vous, honorez-vous. Ça c'est les clés fondamentales. Je sais que ce n'est pas facile, mais c'est hyper, hyper important de le faire. Voilà. Et comme je dis toujours, surtout prenez bien soin de vous. Moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à tout bientôt. Belle semaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501